Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer son fond d'écran au format JPEG sous Windows 10. Qui n'a jamais défini comme fond d'écran une chouette image trouvée sur Internet et à un moment voudrait la retrouver pour éventuellement la donner à un ami. Il existe plusieurs manières de le faire. Première manière, ce n'est pas celle que je recommande, mais on peut simplement faire une capture d'écran. Donc si on veut faire une capture d'écran pour récupérer ce fond d'écran, premièrement, on va faire disparaître les icônes qui sont affichées. Donc pour ça, je fais clic droit, affichage, je décoche afficher les éléments du bureau. Donc ça, c'est déjà une chose. Et on peut également faire disparaître la barre d'étage. Pour ceci, clic droit, paramètre de la barre d'étage et j'active le paramètre masquer automatiquement la barre d'étage en mode bureau. A partir de là, si je fais une copie d'écran, soit avec un logiciel spécial, soit avec simplement la fonction print screen ou imprime écran de votre clavier, je lance alors le logiciel de dessin Paint, par exemple, et je fais un CTRL-V de l'image qui était en fond de bureau. Donc après, si je le sauvegarde en JPEG, on a bien le résultat inscompté. Maintenant, il existe une deuxième possibilité, beaucoup plus simple et moins chipot, on va dire. On lance l'explorateur des fichiers, on va dans le répertoire utilisateur, on va dans la session de l'utilisateur en cours, dans ce cas-ci, c'est celle-là. On va dans le répertoire AppData, Roaming, Microsoft, Windows et on a un répertoire ici qui s'appelle TM. Et là, on voit qu'on a un fichier qui s'appelle Transcode Wallpaper qui n'a pas d'extension. Ce n'est rien d'autre qu'un fichier JPEG, donc soit je fais clic droit, ouvrir avec, et je choisis Paint, là on arrive au même résultat, et je n'ai plus qu'à le sauvegarder. Ou mieux que ça, je fais clic droit, copier, clic droit, coller. Et là, j'appelle le fichier comme je veux, fond écran.jpeg. Et si je l'ouvre, j'ai bien mon image qui était le fond d'écran, et c'est bien ce que je voulais avoir comme résultat. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne, et à vous abonner. A bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt! k